Le prêtre ombre a un DPS monstrueux, comme tu peux le voir sur ce graph, il éclate complètement la concurrence. Il a également un burst complètement monstrueux, il est capable d'aller jusqu'à plus de 20 000 en mono-cibles, ça paraît logique. Et en plus de tout ça, comme si c'était pas tout, il a également un HPS monstrueux. Là, comme tu peux le voir par exemple, il a 1159 de HPS sur un fight de 2 minutes en mono-cibles. Ça paraît logique ? Mais pourquoi est-ce qu'il a tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il est aussi puissant ? Dans cette vidéo, on va décortiquer les raisons de sa puissance. Afin qu'à la fin de cette vidéo, tu comprennes exactement quelles sont les raisons de la surpuissance du prêtre ombre sur le prépatch. Et afin de se faire, on va se baser sur Nathaléa. Nathaléa, c'est un gros joueur de prêtre ombre, très connu, qui a entre autres fait des parts monstrueux. Typiquement du 7700 DPS sur Shadar. Et c'est un très bon exemple, parce qu'il a très bien compris comment se joue le nouveau prêtre ombre sur le prépatch, et comment en tirer partie pleinement. On va commencer par un truc super important au niveau des raisons de sa puissance. C'est que le prêtre ombre, c'est une des classes qui est le plus dépendant de ses stats. Il est dépendant de 3 stats majeures. On est sur un prépatch, c'est-à-dire que du coup, il a déjà beaucoup d'objets de BFA, donc dans ses sacs, et il peut partir sur l'optimisation qu'il a envie de faire au niveau de ses stats. Il n'est pas réellement dépendant des nouveaux objets qui va loot, et il peut également compenser les stats qu'il n'a pas grâce à des trucs qui sont présents dans BFA, comme les essences et compagnie. Mais ça, je vais t'expliquer tout ça dans le détail. Dans un premier temps, il est dépendant du critique, et on peut voir qu'il en a pris masse, il a 40% de critique quasiment, ce qui lui fait, donc il a mis 368 en critique, il en a mis énormément. Pourquoi est-ce qu'il est autant dépendant du critique ? Il y a 4 raisons, 4 raisons, déjà c'est énorme. Bon, dans un premier temps, un critique, ça fait 2 fois les dégâts normaux. Merci Naxi, merci, ouais ouais ouais, merci. On ne le savait pas, voilà, on ne le savait pas. Maintenant, on le sait. Il y a également une refonte au niveau des apparitions ténébreuses. Désormais, tu fais attaque mentale, peste dévorante, ou éclair du vide, ça crée des petites ombres qui vont viser les cibles qui sont touchées par toucher vampirique. Ça tombe bien, toucher vampirique, tu le maintiens dans tous les cas, tout le temps, sur tes cibles. Et en mode cible, c'est pas très compliqué non plus. Et il y a un petit bout de texte, en plus, qui a été ajouté, qui dit que les critiques font apparaître 2 fois les apparitions. Et là, tu te dis, hmm, ok, c'est pas mal, mais est-ce que les apparitions, ça fait des dégâts ? Est-ce que les apparitions font des dégâts ? 25% de son DPS en apparition, bon, clairement, c'est généralement la première source de dégâts. En plus, dès que tu as un petit peu de monstres, etc., les apparitions font un DPS monstrueux. Bon, il y a pas mal de raisons qui font que, mais en tout cas, du coup, tu peux faire 2 fois plus d'apparitions quand tu mets du critique. En outre, dans des fights mono-cibles, ce que le prêtre on prend, c'est le dernier talent, Angering Void, qui est sur la ligne du milieu. Ton éclair du vide fait en sorte que la cible devienne vulnérable. Fait en sorte que tu lui mets 10% de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes. Ça tombe bien, du coup, tu peux le maintenir à 24. En plus de ça, quand tu fais un éclair du vide sur la cible, ça augmente la durée de ta Void Form, qui est ton burst, qui est ton buff de burst, de 1 seconde. Mais c'est pas tout non plus, pas du tout. Il y a un petit bout de texte en plus qui dit que les critiques sur ton éclair du vide augmentent ta forme du vide de 2 secondes. Donc au lieu d'avoir 1 seconde en plus, tu as 2 secondes en plus. C'est-à-dire que si tu as un gros montant de critiques, tu es capable de faire des Void Form qui durent pendant 25 secondes, sachant que le cooldown, c'est 1 minute 30. Ouais, 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 ouais. Et ça booste vraiment drastiquement ton DPS, la Void Form en prêtre on. Donc déjà, il y a un petit truc. Mais c'est pas tout. Mais si avec ça, en plus, du coup, il y a un trait d'Azerite qui est sur l'attaque mentale, qui dit que ton attaque mentale fait des dégâts supplémentaires. J'en prends, parce que c'est quand même une des sources principales de dégâts. Et elle génère 20 d'insanité supplémentaires si tu critiques. L'insanité du prêtre, c'est comme la rage d'un guerrier. Mais c'est un truc qui, comme un guerrier furie, il va construire, dépenser, construire, dépenser. Là où le guerrier furie dépense en saccagé, le prêtre ombre dépense en peste dévorante. Donc en gros, plus tu as d'insanité, plus tu vas faire mal. Ta peste dévorante, désormais, c'est ta seule façon de dépenser de l'insanité, tu affliges la cible avec une maladie qui fait des dégâts et qui te soigne de la moitié de ses dégâts. Déjà, tu comprends un petit peu les raisons du HPS, il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est déjà une bonne raison. Et c'est ça qui représente la plus grosse partie de ton LPS en mode cible, en théorie. En tout cas, à l'heure actuelle, ça se voit avec les apparitions ténébreuses. Mais c'est une de tes principales sources de dégâts. Ça fait extrêmement mal. En plus, la peste dévorante, ils ont fait une petite modification qui fait que tu peux la réappliquer à l'infini sur la cible. Ça va reprendre les dégâts et les réappliquer. En gros, si tu fais peste dévorante sur peste dévorante, et qu'elle fait 1000 dégâts à la base, tu vas faire 1000 dégâts normalement, ça va reprendre tes 1000 dégâts et ça va la réappliquer à ta deuxième peste. Et donc, tu auras une peste active sur la cible qui va faire 2000 dégâts. Du coup, dès que tu l'as, dès que tu peux dépenser de l'insanité, tu peux le mettre en peste dévorante. Il n'y a pas de souci parce que dans tous les cas, tu ne vas pas perdre de dégâts, ça va juste reporter les dégâts que tu étais censé lui mettre. Donc au lieu de mettre 1000 dégâts en 5 secondes, ça va reprendre ces dégâts-là, ça va les réappliquer à la nouvelle durée et ça va mettre 2000 dégâts en 5 secondes. Mais en plus, du coup, les autres stats sont importantes. La hâte lui permet, entre autres, d'avoir les dots qui tiquent plus vite, d'avoir des casts qui sont plus rapides, comme par exemple sur son attaque mentale. Son fouet mental également va plus vite, ce qui lui donne plus de chances d'avoir des procs d'attaque mentale qui font plus d'insanité et qui font plus mal. Mais en plus de ça, le cooldown de ton attaque mentale est basé sur la hâte. Donc plus tu as de hâte, plus vite tu pourras refaire des attaques mentales. Et attaque mentale, outre le fait d'être une de tes sources principales de DPS, on peut voir, c'est quand même un 3, c'est également ton principal fideur d'insanité. C'est-à-dire qu'avec tes attaques mentales et encore plus avec les traits d'Azerite, tu vas gagner masse, masse, masse d'insanité. Et du coup, le fait d'avoir de la hâte, ça te permet, entre autres, donc aller plus souvent et du coup de faire plus mal. Mais, il n'y a pas que ça qui est important, la maîtrise l'est également. Là, on peut voir, il a 12% de maîtrise. Donc, ça veut dire qu'il a quand même déjà pas mal de points, il a 168 points en maîtrise. Et la maîtrise, sur le prêtre-ombre, elle a été un petit peu changée. Désormais, elle fait en sorte que, pour chaque mot de douleur, touché vampirique et peste dévorante sur la cible, tu as tes dégâts qui sont augmentés par rapport à ta maîtrise. Ta maîtrise, elle va faire que tu augmentes tes dégâts de 12% si tu as un touché vampirique, 12% si tu as un mot de douleur et 12% si tu as une peste dévorante. Et donc, en gros, tu auras 36% de dégâts supplémentaires quasiment actifs tout le temps sur la cible. En plus, quand tu es en Void Form, quel que soit le nombre de trucs que tu as sur la cible, ça va compter le pourcentage maximal de dot. Sachant que tu as 3 dot au maximum, tu peux augmenter avec 12% de maîtrise tes dégâts de 36%. C'est énorme ! Ça va booster tes attaques mentales, ça booste toutes tes formes de dégâts. Par exemple, ton exécution, qui a été récupérée depuis le pré-patch de Shadowlands, elle va faire grave mal. Tu mets quasiment 8000 dégâts quand elle part en critique et que tu la fais sur la fin de vie des mecs. C'est énorme ! Ça fait très très mal et du coup, la maîtrise est une stat super importante. Et sinon, la polyvalence, ça reste OK. Ça reste une stat qui n'est pas nulle et qui va dans tous les cas augmenter tes dégâts. Même si ton focus, c'est le critique, la hâte et la maîtrise. Et ça tombe bien parce qu'avec les traits d'Azerite, on a quoi ? On a le cœur des ténèbres. Et le cœur des ténèbres, il te permet d'augmenter toutes tes stats. Et en l'occurrence, tu n'as pas de perte vu que toutes tes stats sont bonnes à prendre. Même en mono-cible. Du coup, là, tu as toutes tes stats qui sont augmentées de 20 avec le cœur des ténèbres. Tu prends deux fois ça sur le cœur des ténèbres. Ils ont également le trait que je t'ai montré sur l'attaque mentale. 4 dégâts supplémentaires aux ennemis qui souffrent de toucher vampirique. Bon, bah, désormais, à l'heure actuelle, dans tous les cas, tes apparitions ne vont que sur les cibles qui ont touché vampirique. Donc, bah, tu t'en fiches un peu de la deuxième ligne. Ça veut juste dire que tes apparitions font beaucoup plus mal. Et là, déjà, tu commences à voir un petit peu les bails. Mais en plus, tes stats, tu peux les monter drastiquement. Typiquement, un prêtre ombre, avec le staff qu'il a, il va monter à 55 à 60% de hâte. Je l'ai testé avec un ami qui joue prêtre ombre à haut niveau. Pourquoi ? Parce que, déjà, t'as le compendium. Donc, ils jouent tous ce trinket-là qui va jusqu'à te monter 220 de hâte. C'est énorme ! Là, il a 26% de hâte avec 266. Quasiment, tu vas doubler le montant de hâte juste avec le compendium qui s'active tout seul et te fait des boosts de hâte. Mais outre ça, ça joue le gardien d'Azeroth en essence majeure. Le gardien, il va te filer de la hâte à chaque fois qu'il va taper. Et du coup, tu vas avoir un buff de hâte grâce à ton gardien que tu peux cumuler avec ta forme du vide. Mais en plus de ça, t'as également des trucs comme l'essence d'iris de la focalisation que tu mets en mineur qui te filent encore plus de hâte. Et du coup, les mecs, ils arrivent à 55 à 60% de hâte avec 26 de hâte de base. C'est énorme et c'est débile. Du coup, t'as plein d'attaques mentales, t'as plein de dégâts, etc. Tout synergise à mort. Mais en plus, avec le pré-patch, l'intel est redevenu une des stats majeures et super importantes. Et du coup, tu peux mettre un petit gemmage intel. Et par exemple, tu peux mettre 18 d'intelligence sur tes poignées. Et du coup, vu que c'est en plus la stat principale qu'elle compte énormément, du coup, t'as un boost monstrueux, le fait de pouvoir gemmer en intel ton personnage. Et du coup, le prêtron m'a également vu une refonte de sa Voidform, qui est désormais un cooldown d'une minute trente. Et une minute trente, c'est débile, c'est super court. Donc là, typiquement, il met sa Voidform et il rentre des dégâts énormes. Mais en plus, du coup, à partir de une trente-cinq, il peut déjà remettre une Voidform. Et comme tu peux le voir, là, il remonte directement dans les logs. Le truc, c'est que la plupart des classes, leur CD de burst, c'est deux minutes ou trois minutes pour certaines. Là, on est sur du une minute trente. C'est-à-dire qu'il va déjà plus haut que les autres classes qui ont des CD de burst quand ils burst. Mais en plus, il peut en caler deux dans des fights. Souvent, maintenant, les boss de les monstres, en tout cas en raid et compagnie, ils ne durent pas si longtemps que ça. Ça dure entre deux minutes, deux minutes trente, trois minutes. Et le fait d'avoir un CD d'une minute trente, ça lui permet, lui, de caler deux fois son burst dans le fight, là où certains ne peuvent pas le caler deux fois. Parce que potentiellement, déjà, tu le cales que cinq secondes après. Et du coup, tu n'en bénéficies pas pleinement. Ce qui veut dire que, du coup, au niveau des autres classes et des dégâts faits en monocybe sur le raid, il n'y a juste pas photo. En fait, juste les prêt-trombes sont au-dessus. Là, par exemple, dans le cas de ce don-là qu'ils ont fait, les trois premiers, évidemment, ce sont trois prêt-trombes. Tu ne peux pas tester la classe à l'heure actuelle, surtout sur une durée de faille de 2 minutes 14 en monocybe. On peut voir que le quatrième, donc celui qui n'est pas un prêt-trombes, il est quand même 1200 en dessous du dernier prêt-trombes et il est 2000 en dessous du premier prêt-trombes. C'est énorme la différence de dégâts. Et en plus de tout ça, il y a une dernière partie qui est extrêmement importante. C'est que la classe, elle a été refaite. Et du coup, généralement, il y a un temps d'adaptation. Mais en réalité, il n'y en a pas tellement parce qu'elle est devenue très simple à jouer en monocybe. Je vais t'expliquer pourquoi. On va voir rapidement la rotation qu'il a fait, d'ailleurs, pour faire ses 7700 DPS sur Shadar. Il a claqué son gardien au pré-poule parce qu'on ne le voit pas ici dans la liste des sorts. Il a claqué directement sa pré-pote. Il met son toucher vampirique qui applique automatiquement le mot de douleur. Il part directement sur son pet. Il claque une première attaque mentale parce qu'il va se faire reset quand il claque sa Void d'éruption qui permet de passer en Void Form. Et à partir de là, il claque son trinket offensif, donc son Exot. Et il fait éclair du vide, attaque mentale, quand elles sont disponibles. Et peste dévorante dès qu'il a plus de 50 d'insanité. Et en gros, du coup, tu vas faire ça à chaque fois. Tu cliques sur les sorts qui sont allumées. Tu cliques sur éclair du vide, attaque mentale, et tu dépenses en peste dévorante. Donc il fait éclair du vide, attaque mentale, peste dévorante. Éclair du vide, peste dévorante, attaque mentale, éclair du vide, attaque mentale, peste dévorante, éclair du vide. Et là, il a un problème, ok ? Il a un réel problème à partir de 13 secondes. Et là, ça devient gros chagrin. C'est-à-dire qu'il n'a plus son attaque mentale allumée. Il n'a plus... Il ne peut pas cliquer dessus, elle est en cooldown. Il ne peut pas cliquer non plus sur son éclair du vide. Et il ne peut pas faire la peste dévorante parce qu'il n'a pas 50 d'insanité. Du coup, gros problème, il fait fou et mental. Ok, il y a une solution, il fait fou et mental. C'est bon, il peut refaire de nouveau, il a 50 d'insanité. Il a récupéré éclair du vide, il a récupéré attaque mentale. De nouveau un trou. Il fait un petit fou et mental vite fait. C'est bon, il peut refaire son insanité. Peste dévorante, éclair du vide, peste dévorante, attaque mentale, éclair du vide. De nouveau un trou, fou et mental, peste dévorante, éclair du vide, attaque mentale. Et quand tu n'as rien, tu fais fou et du vide. Fou et mental. C'est extrêmement simple, comme tu peux le voir. En gros, si tu peux faire peste dévorante, attaque mentale ou éclair du vide, tu fais, et si tu ne peux pas, tu fais fou et mental. Ça, c'est ton burst. c'est tout ton burst, t'as rien d'autre à faire c'est ton burst, une fois que t'es plus en burst ok, une fois que t'es batté chagrin t'as plus ta void form, qu'est-ce que tu fais ? tu fais attaque mentale tu mets peste dévorante si tu peux et sinon tu fais des fouet mentale voilà du coup tu fais beaucoup plus de fouet mentale mais dès que tu peux faire attaque mentale tu le fais, dès que tu peux dépenser ta peste dévorante tu le fais et sinon tu fais des fouet mentale, si à un moment t'as besoin de refresh ta dote parce qu'à un moment ça arrive quand même au bout de 20 secondes, toutes les 20 secondes tu fais un casque de toucher vampirique et sinon tu répètes la même chose jusqu'à récupérer ton cd de burst et voilà, c'est à peu près tout donc le cycle dps est extrêmement, extrêmement simple en monocible, t'as juste à appuyer sur tes touches qui sont allumées et si t'es en void form, t'appuies en plus sur tes éclairs du vide, sinon t'appuies sur tes attaques mentales et tu fais des fouet mentale du coup ça lui permet d'optimiser son cycle dps, de ne pas se rater et en plus de faire attention aux fights en plus ce sont des excellents joueurs donc t'en fais pas que les fights ils les connaissent et ils perdent pas de temps à gérer les mécaniques et du coup ça nous donne un prêt-trompe qui est complètement fumé, qui est au dessus de tout le monde et du coup ce sera tout pour cette vidéo sur les prêt-trompes, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé, est-ce que tu aimes bien ce format est-ce que tu kiffes bien, voilà, quel est ton ressenti et n'hésite pas non plus à m'indiquer quelle est la prochaine classe dont tu veux une analyse de pourquoi elle en est là où elle en est actuellement sur le pré-patch n'hésite pas non plus à upvote les propositions des autres afin que je puisse m'y retrouver beaucoup plus facilement, je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi et on se retrouve super vite